Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Sébastien, le vendredi soir, on est actuellement 17h, je vais en vélo au travail de mon père pour qu'il puisse m'emmener à la course, il a tout le reste de mon matériel avec lui, et on va donc aller faire cette course départ à 19h45, c'est donc un critérium comme vous savez que je n'aime pas, et c'est donc une course qui risque d'être compliquée pour moi, c'est ma course de reprise et reprendre sur un critérium, autant vous dire que ça va pas être facile. J'ai donc pris le départ de cette course dans l'optique d'essayer de finir dans le peloton, comme vous pouvez voir à l'écran je vous ai mis les informations de mon compteur, malheureusement suite à un petit problème c'est la première fois que je vous le fais réellement, vous aurez les informations qu'au tout début de la course, et à la fin de la course durant le sprint final, ça reste les meilleurs moments je pense. Comme vous pouvez voir ça part plutôt vite, et je peux vous jurer que les premiers tours ont donc été parcourus très rapidement, ça a été très difficile pour moi de me mettre dans le rythme, et il faut savoir quand même que ça faisait deux semaines que j'avais pas couru, pour ceux qui ne sont pas au courant, et autant vous dire que cette reprise va être assez difficile. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que ça va plutôt bien finir. D'ailleurs je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite, n'hésitez pas à y répondre, vous avez été très nombreux à me dire que ça vous intéressait, donc je compte sur vous pour répondre au petit sondage en haut à droite, et en fonction du nombre de personnes qui répondent au sondage, je le referai sur les prochaines vidéos ou non. Donc en tout cas répondez à la question, combien pensez-vous que je vais réussir à faire durant cette course ? Est-ce que vous pensez que je vais gagner un top 5, un top 10, ou un top 20 ? Donc comme vous pouvez voir, tout le début de course je reste placé plutôt en tête de peloton, contrairement à d'habitude j'ai réussi à rester bien placé. Il faut savoir que la dernière, l'échappée qui va aller au bout est partie dans le tout premier tour, donc autant vous dire qu'on était tous très attentifs à la course, pour essayer de pas louper cette fameuse échappée. On peut voir d'ailleurs, mon cœur, je suis plutôt haut et plutôt à bloc, on en parlera plus à la fin mais j'ai fait une très grosse moyenne. Comme vous pouvez voir ici, j'ai pris un gros trou, je pensais avoir crevé, heureusement aucun dégât pour moi, et j'ai donc pouvoir finir la course. Et autant vous dire que tous les prochains tours, j'ai fait très attention d'éviter ce gros trou. Ce petit entrainement de virage, le petit rond-point était assez compliqué, il faut savoir que tous les ans je perds énormément de temps ici, cette année j'ai quasi toujours réussi ce virage, donc je suis plutôt content. Et on peut voir ici que je suis une des attaques, donc là on est plutôt en début de course, on est dans les 20 premiers kilomètres, je vais suivre cette attaque, malheureusement ça va mener à rien, mais au moins j'aurais tenté. D'ailleurs vous remarquerez que la GoPro est vachement vers le bas, on voit beaucoup la roue, je suis désolé, effectivement la GoPro s'était mal mise, je l'avais pas vu durant la course. Les prochaines fois, ça sera mieux. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre cycliste préféré. Et voilà, on s'est fait reprendre, tentative terminée. A la fin du premier tir de la course, l'échappée commence à se former, il y a un groupe d'une quinzaine de personnes à l'avant, et là je me dis c'est maintenant, il faut y aller car après ça sera totalement mort. Donc on peut voir qu'ici, dans la petite bosse d'avant l'arrivée, ça accélère grandement, ça attaque même, donc je décide d'y aller, je vais rejoindre les 3 ou 4 personnes qui s'étaient échappées. Et je vais même décider de continuer l'effort, vous voyez, regardez, je continue l'effort parce que tout le monde se regarde, personne n'y va, et je décide donc de partir tout seul. Autant vous dire que c'était pas forcément le meilleur choix parce que même si j'étais super bien dans les roues, une fois que je me suis retrouvé tout seul à l'avant, ça a été très compliqué. Car je reprends seulement, et autant vous dire que ça a été très dur, car physiquement c'est pas encore ça. Et dès que je me suis retrouvé tout seul, j'étais directement totalement à bloc, et ça a été pour moi très long. Heureusement, assez rapidement, le gars de Guérande en rose va me rattraper, et va me prendre le relais comme vous voyez ici. Et ce gars, il faut savoir qu'il est très très fort, et il va donc me traîner assez longtemps. Je vais lui prendre quelques relais, mais je suis vraiment beaucoup moins fort que lui, et je vais donc faire ce que je peux pour réussir à le suivre déjà, et lui prendre quelques relais dès que je peux. Comme vous pouvez voir, un tour après, au moment où je passe la ligne d'arrivée, je me fais donc reprendre par un petit groupe. Je vais pas réussir à la suivre, parce que là je suis totalement mort, ça fait quasi 4 minutes que je suis totalement à bloc. Mais je vais quand même me motiver au moral, vraiment au moral, parce que physiquement j'étais rincé, pour m'accrocher. Vous voyez qu'encore quelques coureurs me passent, sans que je puisse les accrocher. Heureusement, je me fais doubler juste après ce virage, et du coup je vais réussir à prendre les roues, et ce groupe là, que j'ai plus ou moins créé au final, va donc me permettre de revenir sur la bonne échappée. Donc oui, vous avez bien entendu, je vais rentrer sur le groupe de tête qui va se jouer la victoire de la course. Mais là nous sommes qu'à la fin du premier tir de la course. Donc j'ai pas pris beaucoup d'images, parce que la course a été très redondante, donc là nous sommes dans les derniers tours, et je vais donc vous raconter un petit peu dans quelle situation nous sommes rendus. Là c'était donc la cloche, donc vous allez avoir les images de tout le dernier tour. Il faut savoir que durant toute la course, du coup, nous étions une groupe de 20-30 coureurs maximum, et c'était donc une grosse échappée, il n'y avait donc pas de coureurs devant, et là on allait se jouer la gagne. J'ai fait absolument toute la course en queue d'échappée, à bloc, à essayer de m'accrocher. Ça a été difficile pour moi, parce que c'était la reprise, mais au final c'est quand même bien passé, j'étais bien placé, j'ai réussi à tenir. Et les 3 derniers tours, je vais les passer à essayer de remonter un maximum, pour essayer de faire le sprint, et essayer de jouer la gagne. D'ailleurs n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et c'est super intéressant, car je partage beaucoup de choses en story, ou avec des photos, et c'est juste super de partager ça avec vous. Donc là on est à la cloche, vous pouvez voir que ça frotte énormément, c'était hyper tendu, surtout dans ce passage là du rond-point. Autant vous dire que quand il y a une victoire à jouer, tout le monde est au rendez-vous. D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker la vidéo, c'est ultra important, donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Je compte sur vous, et ça fait toujours plaisir. Et là vous allez vous rendre compte qu'à ce moment là, c'est le dernier tour, je me dis, vas-y je suis nul au sprint, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attaque ? Est-ce que je dois attaquer ? Est-ce que je dois attendre le sprint ? D'ailleurs répondez au sondage, qu'est-ce que je dois faire ? Vous pensez que c'est mieux d'attaquer, ou d'attendre le sprint ? Donc là je voulais passer à droite, impossible de passer à droite, je me suis fait totalement enfermer comme vous avez pu voir. Donc mon attaque devient impossible à réaliser, je me suis fait totalement enfermer comme vous voyez. J'étais très déçu parce que je voulais mettre une attaque, et je pense que si j'avais pu mettre ma petite attaque, j'aurais peut-être réussi à prendre l'avance nécessaire pour pouvoir jouer la gagne. Comme vous voyez ici, je vais remonter tout le monde en plein vent, parce que je n'ai pas d'autre choix si je veux pouvoir faire ce sprint. Encore une fois, ça va se refermer un poil sur moi, mais ça va, j'ai donc remonté la moitié de l'échappée. Dans ce virage-là, ça va donc frotter un petit peu, mais ça va, ça passe pour cette fois. Là je vais continuer à remonter tout le monde à bloc en plein vent, tout simplement parce que je n'ai pas d'autre choix si je veux pouvoir jouer la gagne. Il faut savoir quand même que là maintenant, il y a deux coureurs qui sont à l'avant, ils sont sortis durant les deux derniers tours, je ne sais pas exactement quand en fait, donc on se joue la troisième place dorénavant. Comme vous pouvez voir, j'étais plutôt bien placé, et là juste avant le tout dernier virage, je vais freiner beaucoup trop tout simplement parce que ça me fait peur. Les mecs prennent énormément de risques, et c'est là que se lance le sprint final. Je vais vraiment tout donner, vous allez voir mon cœur exploser en bas dans le compteur. J'ai vraiment tout donné pour essayer de faire la meilleure place possible. Malheureusement, comme vous voyez, je ne vais pas faire de podium, ni même de top 5 ou de top 10. Je vais me placer 17ème de cette course. C'est donc une plutôt bonne place pour une reprise, mais ce n'est pas non plus une place de ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous refaire des vidéos des courses, car ça me fait énormément manquer durant ces deux semaines de pause. Donc je vous invite vraiment à liker un maximum cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous dis donc rendez-vous vendredi 18h pour la prochaine vidéo, pour la course en ligne de Saveney. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye.